Petit palatou, petit choupoupou Pomme d'Api, c'est bon d'être un enfant Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro des petites pages Comme toujours je me réjouis grandement de vous présenter de nouveaux coups de coeur album jeunesse A commencer par celui du magazine Pomme d'Api Qui franchement, franchement alors là, ils ont fait fort Je pensais pas adorer autant, en fait j'ai adoré cet album Ils ont choisi de vous présenter Louise ou l'enfance de Bigoudi Par Delphine Perret et Sébastien Mourin aux éditions Les Fourmis Rouges Et de mon côté je vous présenterai La Petite Fille et le Temps aux éditions Gallimard Jeunesse Et ça c'est écrit par Louise Greig et Aisling Linsey Peut-être que le personnage de Bigoudi vous parle, vous dit quelque chose En tout cas ce n'est pas la première fois que les éditions Fourmis Rouges parlent de ce personnage Bigoudi dans le premier album c'est une vieille femme qui a ses habitudes Qui va prendre toujours son café au même endroit, qui sort toujours son chien au même moment Qui vit en fait dans cette ville qu'est New York d'une façon palpitante Là les auteurs et l'éditeur ont décidé de raconter l'histoire de Bigoudi Avant qu'elle ne devienne Bigoudi Quand Bigoudi n'était encore que Louise et que Louise vivait tranquillement peinarde à la campagne Qu'elle se laissait porter par le temps, par le vent, par bref tout ça Et sauf qu'un jour ses parents ont décidé de l'emmener dans une ville qu'elle ne connaissait absolument pas Où tout est gris, où tout est moche, où les gens vont vite Bref c'est en tout cas pas le grand luxe, c'est pas la vie à laquelle elle aspirait Du coup Louise va devenir une petite fille un peu maussade et en colère Elle aura envie de rien et puis un beau jour c'est la catastrophe Une fille dans sa classe fout un coup de pinceau dans sa propre peinture Et alors là, là c'est le déluge Là tout fout le camp, ça ne va plus du tout et Louise explose Mais en fait finalement cette jeune fille va devenir sa meilleure amie Et c'est elle qui va lui redonner un petit peu goût à cette nouvelle vie, à cette nouvelle ville aussi Lui montrer que tu sais quoi Louise, il n'y a pas que la campagne dans la vie Et même si ok New York c'est peut-être pas ta campagne de rêve Mais je peux te promettre qu'il y a plein de belles choses qui s'y cachent Et ça va être le coup de foudre entre les deux amis Et c'est beau en fait de voir ça, je trouve que l'idée de l'amitié entre les deux est justement amenée Et puis les auteurs ont commencé à distiller plein de petits moments nostalgiques Des choses qui peuvent éventuellement nous rappeler notre propre enfance Même si nous on ne l'a pas vécu de la même façon J'ai notamment tilté au moment où Ella, donc la nouvelle amie de Louise Et Louise donne des noms à tous leurs grains de pop-corn avant de les manger J'adore, j'adore cette imagination et cette idée de l'enfance en fait Où oui on fait ça quand on est enfant Et je trouve que c'est très justement remontré Les illustrations sont très belles Dans toujours ces tons un peu pastels, roses, jaunes, bleus C'est beau, vraiment c'est très très beau Et c'est très tendre Et en même temps on va parler de ce sujet un petit peu des fois difficile pour les enfants Qu'est le déménagement Quitter en fait ce qu'on connaissait pour arriver dans un nouvel endroit J'ai trouvé que c'était très bien fait Un moment de lecture idéal à partir de 4 ans Ce n'était absolument pas fait exprès Mais j'ai trouvé que l'histoire de Lise dans La petite fille et le temps aux éditions Gallimard Faisait un petit peu écho à l'histoire de Louise Que je vous ai présenté juste avant Car dans cette histoire on va également rencontrer une ville Qui va beaucoup trop vite Mais qui n'a vraiment, alors vraiment pas le temps de s'arrêter sur les moindres petits détails Qui font qu'elle est ce qu'elle est aujourd'hui Un chat qui est perché dans un arbre Un doudou qui tombe Une petite fille qui n'a personne pour jouer Bref, honnêtement, pas que ça à faire Sauf que, entre deux tics et tacs d'une horloge Lise va arrêter le temps Et pendant cette fraction, ce petit moment où toute la ville est sur pause Elle va commencer à la redécorer Apporter des couleurs Ramasser le doudou Aller chercher le chat qui était perché dans l'arbre Montrer en fait, quand elle va enfin rétablir le temps Que si on prenait un petit peu le temps De regarder autour de soi De voir les choses qui nous entourent Et d'être un tout petit peu plus attentif Ça allégerait quand même énormément le quotidien de tout le monde Pour moi c'est une histoire un petit peu philosophique On va dire Un petit peu poétique aussi Peut-être que les enfants à partir de 3-4 ans ne comprendront peut-être pas tout C'est pas grave On peut prendre le temps De la raconter plusieurs fois Et de voir en fait petit à petit ce que les enfants arrivent à comprendre dans cette histoire Que oui, des fois on n'a pas le choix Des fois on doit aller vite Des fois on a des rendez-vous Mais que des fois Juste arrêter le temps à un moment donné C'est important Donc j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire pour ce petit message là Tout simple Qu'on est finalement pas mal je pense à se répéter tous les jours Mais qu'on n'est pas forcément toujours en pratique Là l'histoire le fait Elle le fait de façon toute douce Et en fait quand le tic et le tac reprennent enfin dans l'histoire La vie suit son cours Ça veut pas dire que la ville ira moins vite Mais la ville remarquera qu'il y a des petites choses qui ont changé Et que finalement c'était assez agréable Merci beaucoup d'avoir suivi ces nouvelles recommandations J'espère qu'elles vous ont plu Dans les commentaires n'hésitez pas à nous dire ce que vous de votre côté Vous lisez énormément à la maison en ce moment On est toujours très curieux de le savoir Je vous embrasse très fort Je vous souhaite de merveilleuses lectures Et surtout n'oubliez pas Lisez avec vos enfants C'est bon d'être un enfant